Musique Viendra mon fils, il l'a promis Apprends-nous, oh Marie, la confiance Apprends-nous, oh Marie, la confiance Apprends-nous, Père du Christ Il parlera dans votre cœur Il parlera, mon fils, gardez silence Il parlera dans votre cœur Il parlera, mon fils, il l'a promis Apprends-nous, oh Marie, la confiance Apprends-nous, oh Marie, la confiance Apprends-nous, Père du Christ Sous-titrage ST' 501 ... Au matin de la résurrection, les femmes sont allées au tombeau pour préparer l'ensevelissement avec des aromates, des parfums. Alors, elles se demandaient entre elles qui va nous rouler la pierre qui est très lourde à l'entrée du tombeau. Alors, nous allons commencer par écouter la chorale, nous chanter cette belle question. Qui nous roulera la pierre à l'entrée du tombeau ? Qui nous roulera la pierre pour être des hommes nouveaux ? Christ est vivant, Christ près de Dieu, souffle intérieur qui nous visite, feu de l'esprit qui nous habite. Christ est vivant, Alléluia, Alléluia ! Qui nous roulera la pierre à l'entrée du tombeau ? Qui nous roulera la pierre pour être des hommes nouveaux ? Christ est vivant, terre de Dieu, nouvel espace au cœur de l'homme, nouvelle alliance où Dieu se donne. Christ est vivant, Christ est vivant, Alléluia, Alléluia ! Qui nous roulera la pierre à l'entrée du tombeau ? Qui nous roulera la pierre pour être des hommes nouveaux ? Le chant d'entrée. Je suis ressuscité et je suis avec toi, Alléluia ! Ta main s'est posée sur moi, Alléluia ! Ta sagesse s'est montrée admirable, Alléluia, Alléluia ! Vas-y lentement. Allez. Il est vivant, tu l'as vu la première par le mari de Magdala. Hors du tombeau, debout dans la lumière, il lui marie cette sa voix. Nous l'avons vu ressusciter, nos témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, Alléluia ! Amen, Alléluia ! Vous étiez onze nous dit l'Écriture, la nuit couvrait Jérusalem. Il a paru, mon cœur se blesser, il a soufflé, son esprit sain. Nous l'avons vu ressusciter, nos témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, Alléluia ! Amen, Alléluia ! Frères et sœurs, bonjour ! Bonjour ! Joyeuse Pâques à tous ! Joyeuse Pâques ! Nous sommes à un moment de lumière, de joie, de paix, d'amour, d'unité. C'est ça la bonne nouvelle du Christ ressuscité et il se manifeste à travers chacun et chacune d'entre nous. Alors ce matin, nous allons prier pour la foi dans le monde, pour que le message de Jésus, qui est un message d'amour et de paix, puisse rejoindre tous les cœurs et que son nom soit toujours sanctifié. Prions donc au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix du Christ ressuscité soient toujours avec vous et avec votre esprit. Christ est ressuscité. À l'aube des fêtes pascales, témoignons de l'infinie miséricorde de Dieu à notre égard. Seigneur Jésus, par ta mort, tu nous as franchis du péché. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, par ta résurrection, tu nous fais naître à la vie nouvelle. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, par ton esprit, tu souffles ta vie en nous et nous ressentons les effets de ta résurrection. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés, nous fasse bûte et aux joies de la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au pur des cieux, Alléluia ! Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, Alléluia ! Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, Pour tant de splendeurs, nous te louons. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Alléluia ! Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, Alléluia ! Toi, Seigneur Jésus, Le maillot de Dieu, Enbrisez-le-nous, écoute-nous, Tu as pris sur toi tous nos péchés, Tu nous as sauvés, sois-en béni ! Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Alléluia ! Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, Alléluia ! Esprit Saint de Dieu, L'Esprit de vie, Toi qui prie en nous, Reste avec nous, Sainte Trinité, Dieu trois fois sainte, Gloire à toi même, Alléluia ! Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Alléluia ! Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, Alléluia ! Prions le Seigneur ! Aujourd'hui, Seigneur Dieu, Par ton Fils unique, Vainqueur de la mort, Tu nous as ouvert les portes de l'éternité, Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, Nous t'en prions, Accorde-nous d'être renouvelés par ton esprit, Pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie, Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, Qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, Quand Pierre arriva à Césarée, Chez un centurion de l'armée homène, Il prit la parole et dit, Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, Depuis les commencements en Galilée, Après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, Il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, Car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, Non pas à tout le peuple, Mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, À nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner de lui-même, L'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Ce jour que fit le Seigneur Est un jour de joie, Alléluia ! Rendez grâce au Seigneur, il est bon, Éternel est son amour, Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, Éternel est son amour. Ce jour que fit le Seigneur Est un jour de joie, Alléluia ! Le bras du Seigneur se lève, Le bras du Seigneur est fort, Non, je ne mourrai pas, Je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Ce jour que fit le Seigneur Est un jour de joie, Alléluia ! La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs Est devenue la pierre d'angle, C'est la l'œuvre du Seigneur, La merveille devant nos yeux, Ce jour que fit le Seigneur Est un jour de joie, Alléluia ! Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre au Colossien Si vous êtes ressuscité avec le Christ, Recherchez les réalités d'en haut, Celle-là qu'est le Christ, Assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, Non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, Et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, Votre vie, Alors vous aussi, Vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. A la victime pascale chrétien, Offrez le sacrifice de louange. Ensemble, l'agneau a racheté les brebis, Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'attrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin ? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, Le sueur et ses vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, Le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, Prends-nous tous en pitié. Amen. À la victime, Pascal, le chrétien, Offrez le sacrifice de louanges. Christ est vivant, Il est sorti du tombeau. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant dans l'éclat d'un jour nouveau. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, Alléluia, Christ est vivant, Alléluia, 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 café, Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posées à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posées à plat, ainsi que le sueur qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entre l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. C'est Pâques, c'est la fête de la vie, c'est la fête du printemps, du renouveau, c'est la fête de la joie. Et ça ne peut pas faire autrement cette fête-là que me rappeler une belle expérience que j'ai vécue à Jérusalem. Il a été tiré au sort lequel des prêtres iraient célébrer dans la tombe. Et j'ai été l'élu, alors j'ai pu passer une demi-heure à célébrer la messe dans la tombe, sur le tombeau lui-même. Alors, frères et sœurs, ce que l'on vit dans ces moments-là, c'est tout à fait extraordinaire. Et c'est une joie profonde que nous ressentons et qui ne nous quitte plus. La fête de Pâques ouvre une toute autre perspective sur la vie et sur la mort. Sur les tombes chrétiennes, dans les catacombes, nous retrouvons les inscriptions qui sont tout à fait pleines d'espérance. Ils disent, nous nous reverrons bientôt. Ce sont les premiers chrétiens qui écrivaient ces phrases sur leur tombeau pour signifier toute leur espérance dans la résurrection et leur foi. Les chrétiens croient que la mort est un passage vers une vie différente et cela donne un sens non seulement à la mort, mais aussi à ce que nous vivons tous les jours. Ce qui distingue les chrétiens des non-croyants, c'est la résurrection. C'est la foi et la confiance en un Dieu qui refuse de mettre un terme à la vie et qui n'accepte pas que tout se termine au cimetière. La liturgie de ce dimanche de Pâques, elle est empreinte de paix et de sérénité. Le Seigneur est ressuscité, le soleil s'est levé, ne cherchez plus parmi les morts celui qui est vivant. Il a brisé les verrous de la mort. La résurrection, c'est la réponse de Dieu le Père à la violence, à l'injustice, de la torture et de la croix. Ceux qui ont condamné Jésus croyaient qu'ils pouvaient le faire taire et se débarrasser définitivement de lui. Mais le Père l'a ressuscité en approuvant les valeurs qu'il a voulu promouvoir pendant sa vie. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? » nous rappelle Saint Luc. Notre foi chrétienne ne se limite pas à nous rappeler que le Christ est ressuscité et que notre vie ne se termine pas avec la mort. La Pâque et la résurrection ramènent un nouveau printemps. Elles nous incitent à nous engager maintenant à prendre la vie au sérieux. Le Christ nous invite à vivre pleinement dès maintenant, à sortir de nos tombeaux, de nos découragements, de nos craintes et de nos peurs. Sortez de vos tombeaux, de vos vies sans espérance. Recommencez à respirer à plein poumon. « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance » nous rappelle Saint Jean. Après la dernière scène, en se rendant au Mont des Oliviers, Jésus avait dit à ses disciples « Une fois ressuscité, je vous précèderai en Galilée ». Eh bien, nous sommes conviés à retourner à notre Galilée natale, à notre lieu d'origine, à nos familles, à nos bacs, à nos filets. Notre religion est une religion pascale. Nous n'ignorons pas pour autant le mal dans le monde, mais nous refusons de croire que le mal aura le dernier mot, et nous faisons tout pour qu'il soit vaincu. Il est vrai que nous vivons dans un monde de mort. Nous vivons dans un monde de discrimination, de violence, de terrorisme, de suicide, de drogue, d'abus d'alcool, de mauvaises habitudes alimentaires, de manque de respect pour la nature. Mais nous voulons lutter contre ces phénomènes et ces abus mortels. Le Christ ressuscité est présent parmi nous. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors aujourd'hui, ce matin, nous fêtons la plus grande fête chrétienne de l'année. C'est la fête de Pâques. Le Christ ressuscité, il va nous donner le courage de rentrer dans nos familles, dans nos milieux de travail, pour y vivre le printemps de Dieu. Alors, frères et sœurs, sans plus, je veux vous souhaiter un joyeux Pâques à tous. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia! Alléluia! Nous nous levons. J'aimerais que vous me disiez, est-ce que vous êtes fiers de votre foi chrétienne? Oui! Eh bien, chantons-la fièrement et fort. Ensemble, Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert ce pont qu'il a, a été crucifié. Et mort, a été enseveli, est descendu aux enfants, le troisième jour, a ressuscité d'Esprit, est monté au sud. Je crois, à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je crois, Seigneur, tu nous donnes la vie. Présentons aux dieux de la vie les besoins et les attentes du monde en quête de bonheur vrai et durable. Sûr de ton amour, fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Confions au Seigneur son Église qui porte la mission d'annoncer la bonne nouvelle de la résurrection jusqu'aux extrémités de la terre. Sûr de ton amour, fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Confions au Seigneur toutes les personnes nouvellement baptisées que nous accueillons en ces jours saints. Sûr de ton amour, fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Confions au Seigneur les peuples accablés et attristés par la guerre, la maladie, la pauvreté ou d'autres épreuves. Sûr de ton amour, fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Confions au Seigneur ceux et celles qui peinent à espérer des jours meilleurs. Sûr de ton amour, fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Confions au Seigneur toutes les communautés chrétiennes qui, aujourd'hui, célèbrent Pâques dans l'espérance et la joie. Sûr de ton amour, fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Prions pour la paix et nos intentions personnelles. Dieu notre Père, par la mort et la résurrection de ton Fils, tu nous donnes la vie au monde. Nous t'en prions. Renouvelle en nous l'espérance de voir ton salut resplendir sur toute la terre. Nous te le demandons par le Christ Jésus vivant pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. 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 Il est grand, Il est grand, dans notre monde, Il a donné, il a donné, il a donné, il a donné, il a donné son corps et son sang, il a donné son corps et son sang, il a donné son corps et son sang, Il est là, dans notre monde, afin de croire tous les vivants, il reviendra dans notre monde. pour nous donner l'éternité. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le Juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisedec, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui donnent dans la paix, spécialement pour André Saint-Laurent. Pour ceux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté de tes saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias, Barnabé, Saint-Noël-Chabanel et tous les saints, et nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ, notre Seigneur, par qui tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, tu leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans la joie du Christ ressuscité et remplis de son esprit, nous adressons au Père la plus belle des prières en chantant Notre Père qui est aux cieux, notre Père, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui est aux cieux, Notre Père, donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Notre Père, qui es aux cieux, notre Père, soutiens-nous en tentation et délivre-nous du mal. Notre Père, qui es aux cieux, notre Père est heureux. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que t'appartiendrai la puissance et la gloire pour les siècles d'Église. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vise et règne pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Salouons-nous en signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, grand pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, grand pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, grand pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Juste un petit rappel pour ceux qui viendront communier, s'il vous plaît, consommer la Sainte Hostie devant le ministre de la Communion. Merci de votre collaboration. Merci. 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 Qui te croira, qui te croira Marie-Madeleine, qui te croira Les gens diront histoire de femme Mais voyez, je n'ai plus de larmes Et tout est dit, et tout est dit Alléluia, chantait Madeleine, Alléluia Alléluia, chantait Madeleine, Alléluia Alléluia, allez, Alléluia Alléluia, allez, Alléluia Alléluia, Alléluia Celui que l'on croyait mort Aujourd'hui est ressuscité Il n'a vaincu la mort Le sauveur de l'humanité Il n'a vaincu la mort Le sauveur de l'humanité Chaque jour sur nos routes Jésus, tu nous rejoins Marchant le cœur en déroute Tu viens libérer nos pas Celui que l'on croyait mort Aujourd'hui est ressuscité Il n'a vaincu la mort Le sauveur de l'humanité Il n'a vaincu la mort Le sauveur de l'humanité Chaque jour sur nos tables Jésus, tu nous rejoins Donnons le pain à tout homme Tu viens libérer nos pas Celui que l'on croyait mort Aujourd'hui est ressuscité Il n'a vaincu la mort Le sauveur de l'humanité Il n'a vaincu la mort Le sauveur de l'humanité Chaque jour dans le monde Jésus, tu nous envoies Portons la bonne nouvelle Tu viens libérer nos pas Celui que l'on croyait mort Aujourd'hui est ressuscité Il n'a vaincu la mort Le sauveur de l'humanité Il n'a vaincu la mort Le sauveur de l'humanité Les aztes Il n'a vaincu la mort Le sauveur de l'humanité Le sauveur de l'humanité Il n'a vaincu la mort Le sauveur de l'humanité Juste quelques mots pour remercier tous les gens qui ont participé à toutes ces cérémonies-là de la semaine sainte. C'est le cœur de notre baptême, c'est le cœur de la foi chrétienne, Pâques. C'est la résurrection, la plus belle nouvelle que nous pouvons recevoir sur terre. Alors, on n'en parlera pas beaucoup dans les médias, mais nous le savons, nous les chrétiens, nous portons cette bonne nouvelle-là dans notre cœur. Alors, nous sommes des choisis, des appelés, des envoyés pour annoncer cette nouvelle au monde. Alors, merci pour tous les bénévoles, parce que vous savez, toutes ces cérémonies-là, ça demande du dévouement. Il faut déplacer, réorganiser, décorer. Eh bien, il y a des bénévoles, la paroisse, qui sont très généreux et qui viennent monter tous ces hôtels, tous ces artefacts, pour nous permettre de mieux célébrer notre foi. Je veux dire merci aux jeunes. Nos jeunes, vous savez, aujourd'hui, ils sont généreux, les nôtres que nous avons, nous voulons les remercier. Et à travers eux, nous remercions les parents qu'ils ont vus à la fois de leurs enfants, qui continuent de leur être fidèles pour leur enseigner les vérités du ressuscité. Alors, merci beaucoup à vous, les jeunes, de vous impliquer comme ça pour servir la communauté. On peut les applaudir. Je veux dire merci aussi à un homme spécial qu'on nomme jamais. C'est M. Elie Nassar. Il est un marguillé de la paroisse, il est d'origine libanaise. Et c'est lui qui a mis sur pied la transmission par YouTube de nos célébrations. Alors, sur le site Internet de la paroisse, vous avez toutes les célébrations qui se passent tous les dimanches et les fêtes particulières. Alors, je veux dire un merci officiel à M. Nassar pour tout son dévouement et tout ce qu'il a fait pour que l'on puisse rayonner la foi, même sur les ondes. Je veux dire merci, mais la chorale est importante. On aime chanter, c'est beau la chanson, c'est les fêtes, c'est ce qui fait notre unité, notre joie de vivre. Eh bien, évidemment, ils sont juste quatre. Mais ils se dispersent, la chorale se disperse, pour que toutes les cérémonies aient de la musique. Alors, je vous dis merci à votre dévouement parce que c'est beaucoup, beaucoup. Et puis, à Daniel. Et finalement, bien, je veux dire à vous tous, mes frères et sœurs, le huitième jour que vous voyez qui est écrit là, c'est le jour de la résurrection, c'est le jour de la nouvelle création et de la nouvelle alliance dans la résurrection du Christ. C'est ce que nous rappelons tous les dimanches. Et c'est ce que le Seigneur nous a dit de faire. Faites cela en mémoire de moi. Alors, il nous convoque à venir nourrir notre foi par la parole et par son pain sacré. Alors, tous les chrétiens sont invités, le jour du Seigneur, à donner une heure de leur temps pour venir rencontrer le Seigneur, lui dire notre amour, lui dire aussi notre action de grâce et nous laisser bénir par sa présence. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que, déjà renouvelés par les sacrements de Pâques, elles parviennent à la lumière de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Joyeuse Pâques à tous. Joyeuse Pâques à tous. Chantons la vie nouvelle, l'aube renais de la nuit, Jésus nous fait revivre, Alléluia. Jésus nous fait revivre, Alléluia. 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 Allélu Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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